Je l'entends, ça m'a vraiment fait plaisir. Donc on m'a demandé de parler un peu de l'apport de l'échographie en médecine générale, particulièrement. Est-ce qu'il y a un intérêt ou pas ? Et surtout, non seulement dans la pathologie de Covid, pendant la pandémie, mais également dans la pratique de tous les jours. Et là, ça va être un atelier pratique et interactif. Je suis en train de voir au niveau de mon ordinateur, il faut faire une présentation théorique. J'espère que ça va marcher. D'accord. Elle était au bureau. Ah, ça passe, c'est pas moi. Oui, Dironne. Alors, avant de commencer, ça vous dit un peu l'échotoracique, quelque chose ? On va interagir. L'échotoracique ou bien l'échotoracique, est-ce qu'il y a un intérêt ? Quel est l'intérêt à votre avis ? On va interagir, on va discuter. D'abord, évaluer le terrain, et après le besoin, et après travailler le besoin, ensemble. En urgence, est-ce qu'il y a une importance ? Ah ben, très importante. Pendant les urgences, qu'est-ce qu'on peut éliminer, déjà ? Qu'est-ce qu'on peut voir ? Le pneumothorax. Est-ce que l'écho est plus fiable que la radio pulmonaire en matière de pneumothorax ? Elle est plus fiable, il faut le dire, elle est plus fiable, mais il faut faire un peu la part des choses quand c'est fiable. Et le diagnostic de pneumothorax, attention, absence de glissement, pas toujours égale, pneumothorax. Mais on verra ça sur le topo, mais c'est très important lorsqu'on ne voit pas une plèvre qui glisse. Et après, on va tirer le tiroir pour voir les diagnostics différentiels et comment interpréter ça. Bien. Est-ce qu'il y a un autre intérêt aussi, en dehors du pneumothorax ? Les pleurisies, oui. Dans le cadre d'un contexte traumatique, il va les chercher. Donc, on peut voir, est-ce qu'il y a une pleurisie ? Est-ce qu'il y a même un hémopérical ? D'accord. On peut même évaluer subjectivement l'épanchement. Et puis, cet épanchement, est-ce qu'on peut aller loin ? Dans cet épanchement ? Parce qu'un épanchement, ça peut être une anesthésion cardiaque. Ça peut être une pleurisie dans le cadre d'un contexte traumatique, un hémothorax. Mais ça peut être autre chose aussi. Tuberculose. Donc, est-ce que l'écho pourrait encore nous aider ? Donc, voilà, la nature de l'écogénicité du liquide. Est-ce qu'il y a des cloisons ? Est-ce qu'il y a des signes associés ? Une pleurisie avec des signes cardiaques. Une veine cave dilatée, des signes de foie droit. Des signes d'insphysiose cardiaque. On peut les voir à l'écho. Même abdominaux, on peut voir déjà une veine cave qui est dilatée. Des veines sociopathiques très dilatées. Et puis, il y a d'autres, une cavité droite dilatée. Et d'autres signes qu'on peut voir. Une acide, voire... Voilà, donc on n'interprète pas uniquement l'image et la séquence, mais on l'intègre dans le contexte clinique. C'est ça qui est important. Mais ma question des lignes B, ça vous dit quelque chose ? C'est quoi lignes A ? C'est lignes B. Donc ça, on laisse après. Syndrome interstitiel, c'est quoi ? Un oedème aigu du poumon. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur l'oedème aigu du poumon à l'échographie thoracique ? Quelqu'un qui vient pour une dyspnée aiguë ? Votre problème, c'est un peu de décider de s'orienter pour un peu. Ça peut être plein de diagnostics. On a parlé de pneumothoraxe, d'accord. Un oedème aiguë ? Est-ce qu'on peut voir quelque chose à l'échographie thoracique ? Qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir des lignes B. On va avoir un syndrome interstitiel. C'est-à-dire, vous allez voir. Si on pose dans la sonde, déjà, vous allez sur le champ, vous vous orientez. Bien sûr, vous allez intégrer ça dans une clinique et avec d'autres signes associés. D'accord. Le bronchogramme aérien, on peut le voir dans le cadre d'une hépatisation, que vous allez voir, le syndrome de condensation. D'accord ? Parce que vous allez voir, en fin de compte, l'échographie thoracique. Je ne sais pas si ça marche. Donc, on va voir la présentation pour vous orienter, puis après, on va faire une démonstration pour montrer les lignes A, les lignes B, etc. Ou après, on va ouvrir les questions. D'accord. Alors, hépatisation, ça vous dit quelque chose ? Ça veut dire quoi ? L'hépatisation. Oui, exactement. C'est lorsque le poumon, il n'y a plus d'air. Par exemple, vous avez une infection qui a touché le poumon, il n'y a plus d'air. Dans ce cas, le poumon devient comme le foie, il devient un organe. On peut voir le foie, le poumon, et on va voir une image plutôt tissuelle. Et on peut voir même le bronchogramme aérien de l'air qui bouge. D'accord ? À l'intérieur de cette hépatie. C'est du poumon, en fait. C'est une vision, disons, entre guillemets, morphologique du poumon. On peut voir même, si on allume le Doppler, on peut voir même les vaisseaux. Ça, c'est la signification qu'il n'y a plus d'air. Donc, il y a un problème. Ça peut être une pneumopathie, ça peut être autre chose. L'essentiel, on est dans une atteinte du poumon qui est assez importante et qu'on peut évaluer et qu'on peut suivre. D'accord. Alors, bon, en attendant le rétablissement de... Ça va ? Ça va ? Ça va ? Vous vérifiez. Ça va être directement comme ça. Donc, je vais passer rapidement sur le topo. Vous pouvez m'arrêter, il n'y a pas de problème. Et après, on va passer à la pratique. On va faire un petit entraînement ensemble. Comme ça, on va sortir avec des idées claires et simples. Et le but, c'est... Ah, pendant Covid, est-ce qu'il y a un intérêt de l'écho ? C'est l'utilisation de l'écho pendant la pandémie. Je précise, pendant la pandémie. Est-ce qu'il y a un intérêt ? Qu'est-ce que vous allez chercher ? Vous allez chercher... Alors, ça dépend. Si le mat vient au début, vient d'être infecté, vous risquez de ne voir que des lignes. Ah, c'est-à-dire que le poumon est transpoir, il n'y a rien. Mais après une semaine, vous allez peut-être commencer à avoir des lignes B. Qu'est-ce que ça veut dire, lignes B ? C'est-à-dire, vous allez voir sur le topo, c'est des lignes qui témoignent de l'infiltration, si vous voulez dire, de l'interstitium, par des liquides. C'est-à-dire qu'il y a de l'inflammation et des liquides. C'est-à-dire qu'il y a une atteinte. Donc, au niveau de l'interstitium. Et par conséquent, on va générer des comptes d'ombre sous forme de queues de comètes qu'on appelle les lignes B, les lignes verticales. Ça veut dire qu'il y a une atteinte. Ce qu'on voit dans les aigus poumons d'origine cardiaque, c'est la même chose. La seule chose, c'est là, c'est une atteinte infectieuse, c'est une atteinte inflammatoire. Et là, on va voir une atteinte bilatérale pendant la pandémie. Il prend toute sa valeur, surtout si on cherche des petites condensations qu'on peut voir, ces petites hépatisations, très petites, éparpillées sur les deux champs. Et là, dans un contexte d'asténine, de fatigue de pandémie, il prend toute la valeur. Et on peut avoir ces silas avant la décompensation. Et là, l'intérêt de l'écho. L'intérêt de l'écho, c'est ça. Parfois, ça peut... Être discordante avec une PCR négative, etc. Et là, vous trouvez toute la valeur du contexte clinique, en confrontation avec la biologie, en rapport avec cet outil de travail qui pourrait nous aider. Bon, je dis donc, dans les atteintes, certaines atteintes virales, disons bilatérales, dans ce cas, ça peut aider. Et ça donne, et ça vous aide surtout que la TDM, bien sûr. La TDM reste le gold standard. Ça, c'est clair. On ne va pas se comparer en matière de rentabilité pour le thorax. Mais pendant l'urgence et pendant la COVID, là, il y a tout un intérêt dans le cabinet ou bien dans une structure d'avoir déjà les premiers renseignements pour démarrer un traitement ou orienter des investigations. D'accord. Bien. Ça va ? C'est bon ? Il y en a finalement ? C'est bon ? D'accord. Donc, je vais... Donc, juste pour vous dire que, donc, comme introduction, que ça n'écite pas vraiment du matériel très performant. Pourquoi ? Parce que c'est une sémiologie qui est basée sur les artefacts. Donc, on ne va pas chercher à améliorer la qualité d'image. Donc, même s'il y a... Bon, c'est bien d'avoir une machine performante. Et même s'il est performante, on enlève tout ce qui améliore la qualité parce que toute la sémiologie est basée sur les artefacts. Et vous allez voir ces artefacts qui étaient... Avant, on disait que l'air est un ennemi. Ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, il est devenu un ami. Donc, c'est ce rapport R-O qu'on va utiliser pour interpréter. Donc, c'est une sémiologie qui est basée sur les artefacts. Ce n'est pas une échographie morphologique, comme je disais. Et puis, voilà. Donc, c'est un examen dynamique, donc en temps réel. Donc, vous allez voir. Et c'est une... C'est un examen de 10 ans basse. C'est-à-dire que le poumon, c'est un organe qui est important. Donc, il est obligatoire de diviser en quadrant. Examinez quadrant par quadrant. Vous allez voir tout ça pour bien examiner ce thorax. Il faut dire que la majorité des pathologies pulmonaires partent de la ligne pleurale. Il s'agit juste un peu de physique. Alors, là, lorsqu'on voit des... les ondes, donc il va recevoir. Donc, il faut être toujours en orthogonal à 90. Pas de façon... Ce n'est pas comme le Doppler. Bon, il y a une partie qui passe. Donc, là, il y a une interface. Et en fonction, cette interface qu'on interprète, vous allez voir. Bon, je passe rapidement à quel sonde utilisé au thorax. À votre avis, laquelle ? Laquelle des trois ? Là, on peut les utiliser toutes les trois. Tout simplement, toutes les trois. D'accord ? Mais surtout celle-là. Surtout celle-là. Ça, c'est une fréquence pour encore affiner pour une meilleure étude de la pleure. La cardiaque, bien sûr, on peut travailler, ça pénètre en profondeur, mais on a une... L'examen de qualité de la pleure est moindre. Et l'intérêt, c'est lorsqu'on couple l'écho cardiaque avec le poumon et en urgence. Mais en général, ces deux centres sont les plus utilisés et cela pourrait suffire déjà, dans un premier temps, en matière d'urgence ou bien en matière de diagnostic. Et si on a la deuxième centre, c'est encore mieux. D'accord ? La technique, vous allez voir sur la démonstration, souvent, on utilise soit des sondes convexes soit des sondes linéaires. On se met verticalement, on découpe le thorax en quadrant, vous allez voir ça. Et puis, on commence par des coupes longitudinales. d'accord ? Et on va repérer les côtes et voilà, on examine quadrant par quadrant. Et s'il y a une pathologie, dans ce cas, on va la suivre. Donc, vous pouvez utiliser, bien sûr, des sondes comme celle-là, mais parfois, on peut utiliser aussi les ultraportables, surtout en matière d'urgence, qui peuvent être utiles, d'autant plus, aujourd'hui, on commence à avoir des ultraportables de bonne qualité. Bon, quelle zone à explorer ? Le poumon, le thorax, on l'examine, on le divise en zones. Vous avez le sternum, alors cette ligne parasternale, puis après, il y a la deuxième ligne, c'est l'axillaire antérieur, et après, l'axillaire postérieur. Et au niveau de ma manjette, en dessous, là, on trace une ligne, et là, donc, ça nous permet de diviser chaque champ pulmonaire en quadrants. Vous avez un, deux, trois, quatre, et en postérieur, il y a deux. C'est-à-dire, il y a six champs par, de ce côté, six champs-là, ça fait douze quadrants. Donc, il y a des quadrants, c'est comme ça qu'on divise les quadrants. Voilà. Vous allez les voir encore une fois, ici. Ça, c'est les compartiments, si vous voulez, les quadrants antérieurs. Ça, c'est la zone latérale, d'accord ? Et il y a la zone postérieure. Et, on pourrait même faire un schéma et, bien sûr, noter ce qu'il y a comme lésion. Déjà, il y a une classification qui est utilisée ailleurs, l'US, voilà, et c'est donc en fonction des lésions qu'on peut, et il y a même un score. Bon, mais ça, c'est, si on veut aller dans la, pour, pour, pour avoir une trace de l'examen. D'accord ? Ça, c'est juste pour montrer les différents quadrants et comment, voilà, un peu d'anatomie, vous savez déjà ça, donc le poumon, etc., mais ce qui est important pour moi, c'est surtout ça, donc les côtes, le biscolatel costaud, et après, il y a les deux plèvres qui glissent. Il y a la plèvre pariétale et la plèvre viscérale. Et ces deux viscérales, ces deux plèvres, ils glissent, normalement. Et lorsqu'ils glissent, donc ce frottement, ça va donner un scintillement, donc ce signe, ça va donner un signe à l'échographie qu'on appelle le signe de glissement. Un poumon, disons, aéré, où il y a de l'air, il y a deux plèvres qui glissent. Par contre, s'il y a de l'air entre les deux plèvres, ça ne va pas glisser, donc on n'aura pas ce signe de glissement. Déjà, c'est comme ça, s'il y a du liquide entre les deux, ça va donner encore un autre signe. D'accord ? Donc, il y a le poumon avec les alvéoles, il y a les deux plèvres, il y a les côtes, il y a l'émission de l'autel costaud, bien sûr, il y a les tissus cutanés et après la peau. Là, c'est une coupe histologique juste pour montrer les alvéoles et entre là, il y a de l'interstitium des zones et ces zones-là, c'est là qui vont, lorsqu'il y a du liquide ici en quantité importante, ça va changer le discours parce qu'il y a beaucoup d'air pour le chimarachie douce, il y a un obstacle, l'air est un obstacle. Lorsque l'interstitium, c'est-à-dire entre les alvéoles, on commence à l'infiltrer, par exemple, un eau des mégudes pour quelque chose, il y a une turgé sans des vaisseaux et il y a aussi là, donc il y aura plus d'eau. L'eau avec l'air, ça va donner une côte comète et plus qu'elle est large, plus c'est important. Une infection, donc un Covid, par exemple, avec une infection bilatérale, c'est la même chose. Une fibrose pulmonaire, c'est la même chose dans le cadre de maladies chroniques mais dans certaines fibroses secondaires à des maladies rhumatismales, etc. aussi, on peut voir des fibroses pulmonaires, on peut voir quelqu'un qui veut des spédicules, si on voit des lignes B, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va... Ça dépend du contexte clinique. L'essentiel, c'est une interaction, ce qu'on va voir, c'est surtout cette interaction entre l'eau et l'air. et ça donne des signes à un obstacle soit des lignes A, soit des lignes B, c'est des artefacts et ces artefacts, c'est ça qu'on va utiliser. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure que l'air qui était un ennemi aujourd'hui est devenu un ami. Et non, mais il faut savoir l'utiliser pour une interprétation. D'accord ? Vous allez voir. Vous me suivez, ça va ? Bien, qu'est-ce que nous allons regarder ? Bon, bien sûr, les artefacts et surtout, voilà ce que je voulais vous montrer. C'est surtout ce rapport R-O qui est important pour nous. Un poumon normal, il est plein d'air. Les alveols sont pleins d'air. Donc, il y a un obstacle. Poumon à scan normal, ça va donner ce qu'on appelle les lignes A, vous allez voir. Ces artefacts. Ils vont montrer qu'il y a un obstacle d'air. Point. Point à la ligne. On va en chauffe. Après, un syndrome à T-C, c'est-à-dire que cette intention que je vous montais tout à l'heure, comme il y a un peu plus de liquide, il y a plus d'eau, dans ce cas, elle va donner ces images dépolies, ça va donner des NINB, donc syndrome interstitiel. D'accord ? Après, il y aura une atteinte totale, il n'y a plus d'air, il n'y a que du poumon, poumon pathologique, il n'y a plus d'air, et un peu d'air, peut-être du bronchogramme, et vous allez avoir une condensation, et vous allez voir l'hépatisation. Donc, c'est cette évolution dans le temps qui est importante, et vous allez voir à l'écho, comment on va voir ça. C'est juste un schéma. Donc, je pose la sonde de façon verticale, j'ai les côtes que je coupe sur une coupe axiale, transversale des côtes. Ces côtes vont générer des condoms. Ça, c'est les deux plèvres qui glissent. Donc, je vais les voir en temps réel. Je peux même les enregistrer en temps TM, et ça va donner ce signe, fameux signe de bord de mer, je vais vous montrer après. Oubliez ça, on va le voir. Pour les gens, je sais que parmi vous, il y a des gens qui connaissent déjà ça, mais pour les gens qui ne connaissent pas. Et après, les ultrasons qui viennent ici, bon, il y a la peau ici, il y a un peu de graisse, et après, il y a les muscles. D'accord ? Et après, les plèvres. Et là, il n'y a que de poumons. Alors, il y a cette honte qui vient là, il revient, et après, il vient là, il revient. Et ça, ces images, disons, surajoutées, c'est juste des artefacts, ce ne sont pas des vraies images. Ce sont des artefacts qui témoignent comme quoi il y a un obstacle d'air. Lorsque vous avez des lignes comme ça, c'est-à-dire que le poumon est bien ailleurs. C'est ça qu'il faut redire. C'est-à-dire normal, mais attention, ça peut y avoir une pathologie, mais en tout cas, c'est un poumon bien ailleurs. C'est ça qu'il faut redire. Un asthmatique, par exemple, il vient vous voir et ce n'est pas un poumon normal. Vous allez voir ça. D'accord ? OK ? Vous êtes d'accord ? Donc la ligne plurale, les lignes plurales, normalement, ils glissent. Vous allez les voir. J'espère que la vidéo va marcher. Elle n'a pas marché, mais je vais la montrer parce que j'ai la clé. Médéni, Médéni. Je vais vous montrer parce que tout à l'heure, on a tout inséré. On va entrer aux vidéos pour montrer un peu la vidéo directement. J'ai l'enregistré sur un fichier à part. Tu mets signe de glissement ? Alors, tu appuies-moi. Alors là, c'est les côtes que j'ai prises au cabinet. Juste vous montrer. Regardez ce qu'on vient de voir. Ça, c'est les côtes. D'accord ? Tu refais, mon cher ami ? La peau. Vous avez un pointeur ? Là, c'est la peau entre les deux. Et regardez, c'est l'île. Et regardez, à ce niveau, ça bouge. Appuyez encore une fois. Vous allez voir que ça bouge. Ça, c'est le signe. Ce septième prouve que le poumon est normal. Et vous avez des camps d'ombre. Et ça, ce qu'on appelle le salaire d'un chauve-serie. C'est pourquoi, la raison pour laquelle c'est le signe de la chauve-serie. Et ça, c'est avec une sonde convexe, sonde abdominale. Tout simplement, et vous avez vu, là, déjà, on a mis qu'il n'y a pas de syndrome interstitiel à ce niveau. Mais attention, il faut examiner le total de thorax. Il ne faut pas se contenter. Je pars à ce niveau. Alors maintenant, je vais vous montrer le même, je vais affiner. Toujours. Toujours. Appuyez. Là, j'ai... Non, non, d'autres. La vidéo, s'il te plaît. déjeuner. C'est l'a tenu. S'il te plaît, non, c'est l'un. Na, fai l'an bouge. Comme ça, va pour. Regarde. Sous-titrage MFP. Donc vous avez vu les lignes A, d'accord ? Bon, je profite de vous montrer des lignes B, tant que je suis sur la bibliothèque, juste pour vous montrer la différence. Mais après on va arriver au cours, j'ai inversé. Est-ce qu'il y a une différence avec l'autre ? Qu'est-ce que vous constatez comme différence ? Est-ce que la plèvre glisse ? Oui. Bon, mais vous avez des lignes verticales. Ça, le poumon n'est pas bien aéré. Il y a un problème. Là, il y a des lignes B, c'est-à-dire qu'il y a un syndrome intestinal, à savoir, est-ce qu'il y a une insuffisance cardiaque ? Est-ce qu'il y a une pathologie virale type Covid, par exemple, dans un contexte de la tâtie bilatérale ? Ou bien, il y a peut-être une pathologie qui touche le poumon chronique dans le cadre de fibroses, d'accord ? Voilà, c'est ces lignes B qui vont en profondeur et qui témoignent qu'il y a cet insuffisance qui commence à s'infiltrer et ce rapport RO, il a changé. Donc, vous voyez ça, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et après, regardez la plèvre. Il n'y a pas de pneumothorax à ce niveau. D'accord, vous voyez la plèvre. Ok, c'est bon. On revient à l'aide. Là, juste pour montrer, vous allez voir sur l'échographie, on peut enregistrer sous mouvement, voilà les côtes. Ça, c'est la plèvre. Il y a un frottement dans le cas normal. Lorsqu'on utilise l'option temps-mouvement, vous allez enregistrer chaque point. Et là, vous allez voir, ce point correspond à celui-là. Tout ça, c'est des images linéaires, parce que là, c'est fixe. Par contre, lorsqu'on passe au niveau de la plèvre, c'est ça, c'est cassé. On dirait une vague qui se casse au bord de la mer. Et là, c'est le sable. Ça, c'est le poumon. Ça, c'est ce qu'on appelle le signe de bord de mer. C'est un signe normal. Par contre, cette île-là, qu'on voit là, qui est déchiquetée, qui est irrégulière, qui s'intigue, s'il est devenu linéaire comme ça, c'est l'absence de mouvement. Ça devient ce qu'on appelle le signe de code barre. Dans ce cas, il ne bouge pas. Alors, il faut suspecter un pneumothorax. Pneumothorax, ça ne bouge pas. Et bien sûr, il faut, après, vous avez les signes de pneumothorax, mais il faut aller loin pour éliminer d'autres diagnostics différenciers que vous allez voir après. Là, juste, pneumothorax, ça donne des trucs comme ça, ce qu'on appelle le signe de code barre, c'est-à-dire que tout est aligné au temps TM. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette vague qui se casse. D'accord ? Voilà, donc, il y a un obstacle aérien entre les deux plèvres. D'accord ? Et cet obstacle, d'accord ? Donc, cette plèvre va devenir immobile, et par conséquent, vous avez un signe de code barre. Au temps TM. Mais déjà, à l'œil, vous constatez que ça ne bouge pas. Mais attention, il y a des diagnostics différentiels. Voilà. Pneumothorax, je passe. Je vous rappelle, pour le pneumothorax, il n'y a pas de ligne B. À partir du moment où vous constatez des lignes verticales, vous ne pouvez pas parler de pneumothorax. Parce que, pourquoi ? Parce qu'il y a une ligne B, il y a une atteinte intestielle. Ce n'est pas possible. Si les ultras sont pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obstacle aérien. Donc, on ne voit pas de ligne B. Donc, j'essaie de passer. Et il y a un autre signe qui est hyper important. C'est ce qu'on appelle le point poumon. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire à quoi il correspond le point poumon ? Et c'est le style pathogromonique du pneumothorax. Ça vous dit quelque chose pour un poumon ? Et comment l'expliquer ? Je vous l'explique. On va essayer de le comprendre ensemble. Voilà la sonde. Ça, c'est un pneumothorax. Ça, c'est de l'air. Sur la coupe scénographique. Lorsque je pose la sonde ici, ça va glisser ou non ? Ça glisse. Parce qu'il n'y a pas de pneumothorax. Les deux prélèvres sont tout à fait nantes. Donc, j'ai ça. Le signe de bord de mer. C'est-à-dire que c'est le niveau. Mais, j'ai ici l'air qui consiste à un obstacle. C'est ce que vous avez vu là-bas. Par contre, non, pardon. La partie là qui glisse, c'est celle-là. Les deux plèvres, ce que vous avez vu de l'autre côté. J'ai un pneumothorax ici. À ce niveau, localisé à ce niveau. Alors là, j'ai les deux plèvres qui ne peuvent pas glisser. Donc, si je trouve une partie glisse qui ne glisse pas et je la suis, parce qu'après je fais des coupes longidaires, après je la suis et je trouve une partie qui glisse et une partie qui ne glisse pas. Donc, ce point prouve qu'il y a un épanchement ailleurs. Ça, c'est le point poumon. Ça, c'est le signe pathognomique du pneumothorax. Tac, je suis, je prends, je prends, ça ne glisse pas, je cherche là et ça me donne même une évaluation subjective sur ce pneumothorax. Plus que ça, c'est en fait l'extérieur, plus que c'est important. Ce n'est pas ce que vous avez compris. Ça va, vous avez le schéma ici. Là, c'est juste pour vous montrer les lignes B, les fameuses lignes B, c'est des lignes verticales qui vont jusqu'au fond de l'écran. Pourquoi ? Là, vous regardez le poumon, mais c'est entre les alvéoles, il y a une infiltration par de l'eau. Et cette infiltration, ce rapport R-O qui va générer ces queues de comètes larges qui sont mobiles avec la respiration qui vont jusqu'au bout. Attention, les petites queues de comètes, une ou deux, là, ce n'est pas significatif. Il faut avoir au moins trois. Et plus qu'elles sont larges, plus que c'est important. Et tout à l'heure, j'ai montré une vidéo de lignes B. Et là, on parle de syndrome interstitiel. On ne peut pas aller au-delà. Donc, il faut aller chercher l'éthiologie, la cause. Donc, est-ce que c'est un œdème pulmonaire, d'origine cardiaque ? Est-ce que c'est une fibrose pulmonaire ? Est-ce que, donc, des autres signes qu'on peut chercher à l'échographie, à l'examérique et à la biologie ? Ou au scadère aussi. Ça va, vous me suivez un peu ? C'est un peu radiemar. Bon, ça, j'ai eu ce petit schéma de séance de ligne B. Alors, maintenant, on peut se poser la question. Je pose ma sonde. Je trouve, je cherche la première des choses que je vais voir, vous allez voir au topo, est-ce que les deux plèvres glissent ou pas ? OK ? S'il ne glisse pas, il n'y a pas de pneumothorax. Et bien sûr, je vais vous suivre. S'il ne glisse pas, je vais chercher ce qui est des lignes B. Parce que si vous avez des lignes B, il n'y a pas de pneumothorax. OK ? Il n'y a pas de ligne B. Et ça ne glisse pas encore. D'accord ? Est-ce que c'est un pneumothorax ou pas ? C'est ça, le problème. Parce que les déglystres, c'est différent. Et dans ce cas, on va chercher le signe pathogénomique que je viens de vous expliquer. C'est le point poumon qui va nous prouver, d'accord, ce qui est pathogénomique. Mais parfois, vous pouvez, si vous voulez, c'est un pneumothorax. Mais parfois, vous ne pouvez pas le voir. Et ça, vous allez chercher ce qu'on appelle le pouls pulmonaire. Qu'est-ce que c'est le pouls pulmonaire ? Et le pouls pulmonaire, exactement. Alors là, c'est difficile à expliquer. Je vais l'expliquer en démonstration. Mais en fait, on va revenir au pouls pulmonaire. Parce que si le pouls pulmonaire, il est là, donc ce n'est pas un pneumothorax. En fait, le pouls pulmonaire, c'est quoi ? Je vais vous l'expliquer autrement. D'abord, le poumon, lorsqu'on a un apnée, en apnée, est-ce que l'apnée va bouger ? Il ne va pas bouger. D'accord ? Il ne va pas bouger. Donc, ça va donner une absence de glissement. Et on va dire que c'est un pneumothorax. Mais non, ce n'est pas toujours. Mais le cœur, il bat encore. Parfois, il y en a des battements du cœur qui se transmet. D'accord ? Lorsqu'il y a un pneumothorax, les battements ne passent pas. Par contre, dans le cas inverse, ils sont transmis et on les voit autant en mouvement. Je vais vous montrer ça en démonstration. C'est mieux parce que c'est difficile à expliquer oralement. Donc, juste pour les lignes B, qu'est-ce que c'est les lignes B ? C'est des lignes qui effacent les lignes A sans s'incrènes. Et voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Elles passent en profondeur. D'accord ? On l'a dit. On en a parlé un petit peu. D'accord ? Syndrome alveolaire, c'est quoi ? Alors, syndrome alveolaire, c'est quoi ? À votre avis ? Il y a plus d'eau, c'est-à-dire qu'on doit avoir une condensation. C'est l'état pulmonaire. D'accord ? Donc, on commence à voir du parenchyme. Il y a du pus, il y a moins d'air, pratiquement moins fraîche. Donc, il y a des limites avec le poumon. C'est petit. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ? C'est ça. C'est ça. Donc, c'est un autre niveau. D'accord ? Donc, c'est une perte de l'aération avancée. C'est un progressif. D'accord ? On commence à voir des condensations qu'on peut voir. À l'échographie, on va voir des bords déjectés. C'est le rapport de cette condensation avec le poumon. C'est le signe de déchirure, si vous voulez, ce qu'on appelle « chard sign », c'est-à-dire des bordures déjectées que vous allez voir sur certains diapos. J'espère que certaines, voilà, c'est certaines vidéos que je vais vous montrer à la fin. Ça, c'est juste vous montrer un schéma, la sonde, vous avez de l'air. Et là, le poumon, il n'y a plus d'air. Tout, ça devient comme un organe. Et dans ce cas, voilà, je ne sais pas si ça va marcher, cette vidéo. Je vais voir. Ah, je t'achète de mettre. Laila, dis, blâti. Voilà. Condensation. Donc, il y a une condensation. Oui, je t'achète de mettre. Je vais juste vous montrer cette vidéo-là, d'accord ? Cette vidéo, alors, qu'est-ce que vous remarquez là ? Blatis. Bross. Il y a zéro. Vous avez dit l'in... Ah là, vous les voyez ? D'accord. Donc je vais essayer de chercher la partie pathologique. Je vais suivre, Masson. Regarde. Notre espace interconstant, je trouve... Là, c'est les plèvres, et là, c'est une condensation. Et vous avez vu, c'est des bordures qui sont déchirées, et là, c'est une petite condensation que vous venez de voir. Là, voici cette condensation, et derrière, il y a des queues de comètes. Là, donc, c'est une atteinte pulmonaire. Là, c'est une plèvre. Regardez, je vais la suivre. Là, j'ai utilisé la sonde linéaire, les côtes, la délinie A, donc il n'y a pas de souci. Mais là, regardez, à ce niveau, ça ne marche pas. Regardez la condensation, regardez les petits points blancs, la plèvre normale. Et ces points blancs, c'est de bronchogrammérée, et là, c'est déchiré. Enfin, c'est ces bordures pleuraux qui sont déchectées. D'accord, regardez, il y a de temps en temps des lignes B. Là, c'était une pneumonie. D'accord, regardez la condensation que vous venez de voir là. Vous pouvez trouver également un petit épanchement pleural réactionnel associé. Je trouve ça, sur cette partie, c'est que ça ne marche pas. Donc, voilà, déjà, c'est une atteinte pulmonaire. Et là, d'accord, ça va, c'est bon. Donc, on va passer le... Donc, ça, c'est juste pour entrer, c'est bordure déchectée, ce qu'on appelle charge de saïne. Et là, la condensation pulmonaire, c'est une hépatisation pulmonaire. D'accord, c'est des zones... Donc, à l'intérieur, il y a du bronchogramme aérien, c'est de l'air qui bouge. Parce que si ça ne bouge pas, c'est-à-dire qu'il y a un obstacle en haut. C'est-à-dire que le fait que ça bouge, c'est de blanc, c'est un signe important de la condensation. Et on peut avoir plus ou moins un épanchement pleural associé, un épanchement pleural. Voilà, je pense, là, j'ai une vidéo, j'espère que ça... Un épanchement pleural. Là, c'est une hépatisation. Je ne sais pas si ça va marcher, sinon on va vous passer la vidéo que j'ai de l'autre côté. Ok, je passe pour mon édème aigué interstitiel. C'est bon. Ça, si je vous montre une pleurésie, vous la voyez là ? Hein ? Et là, il faut aller voir au niveau des 20 caves, plutôt des 20 cibles, s'ils sont dilatés, est-ce que la 20 cave est dilatée, est-ce que le cadre change avec le moment respiratoire, etc. que vous pouvez associer. N'en parlons pas que, même les cavités cardiaques, on peut les voir même, rien qu'avec la sonde, si on constate une dilatation des cavités droites, ça va nous orienter vers une insuffisance cardiaque droite. Ça, c'est juste pour montrer la rate avec une pleurésie gauche. D'accord ? Et là, c'est une... Donc, c'est un tantém, et vous avez une plèvre qui n'est pas tout à fait régulière, avec... Je n'ai pas la vidéo ici, mais parce que ça ne marche pas ici, mais normalement, c'est une vidéo. Mais là, c'était une fibrose pulmonaire prouvée au scanner. Il y avait un syndrome interstitiel avec atteinte pleurale dans le cadre des diagnostics différentiels, dans le cadre du syndrome interstitiel. Donc, en conclusion, on peut dire que l'échographie est un outil qui s'insère dans le compte. Il faut l'insérer dans le contexte clinique, ça, c'est clair. C'est un examen de première attention, surtout dans les urgences et pendant les pandémies. Bien sûr, il ne va pas chercher à remplacer le scanner, mais on ne peut pas avoir un scanner partout, surtout dans les patelins. Et parfois, aussi, il y a l'utilité de premiers soins au cabinet, en particulier en médecine générale et même des autres spécialités. Et puis, pendant la COVID, il a montré, surtout dans les pieds étrangers, même ici, qu'on peut constater des lésions à temps avant la décompense. Vers J5, J7, on peut avoir des syndromes interstitiels avant la décompensation. Et là, on peut agir vraiment et instaurer des triments. et ça nous permet aussi de chercher des décompensations, des condensations et même d'anticiper sur le traitement. Et surtout, surtout, de ne pas oublier la clinique et les diagnostics différentiels. Maintenant, je vais vous montrer juste une vidéo ou deux. Après, on va passer à la démonstration. Alors, s'il vous plaît, vous passez aux vidéos. Heureusement, j'ai deux vidéos. Dix minutes, un quart d'heure. C'est bon, attendez le temps. Je respecte. Oui, oui, ça va. Vous avez salu le mal. Vous avez salu le mal. Vous avez salu le mal. Ça fait dix minutes. Oui. Donnez-moi le diagnostic, s'il vous plaît. OK. Contexte clinique, je vais donner le contexte clinique. Syndrome fébrile. Chez une jeune femme de 36 ans. Ça, c'est l'écho thoracique. Qu'est-ce que vous voyez ? Je montre, il y a le foie, c'est une coupe sagittale et le thorac en dessous. Là, c'est le diaphragme. Qu'est-ce que vous constatez déjà là ? Allez-y, appuyez. Regardez. Est-ce que c'est normal ? Non. Normalement, on peut suivre la pleuvre jusqu'au bas. C'est très important. Si on veut chercher des épanchements plus haut, il faut aller jusqu'au bas. Très important. On voit toujours le rapport poumon-fois ou bien rapport poumon-rate. Regardez. Je suis monté en haut et je trouve ça. C'est quoi ça ? Je suis en haut, hein ? Je suis en haut. Regardez. Arrêtez, M. Medeni, ici. On dirait un foie. On dirait un foie. Donc, c'est une hépatisation. Donc, c'est une grosse... C'est important. Regardez ça. C'est des branches. Il y a de l'air qui bouge. Donc, c'est une hépatisation. Donc, il y a l'atteinte importante. Là, pneumonie, tuberculose, ce que vous voulez. C'est une masse, je ne sais pas. L'essentiel. Et vous allez allumer en plus le Doppler. Allumer le Doppler. Regardez le Doppler qui passe. On commence à voir même les vaisseaux pulmonaires. Alors que normalement, on ne va pas les voir. C'est ça, ce qu'on appelle l'hépatisation. D'accord ? Là, c'est juste pour vous montrer la linière. La linière, ça permet d'affiner, de voir de plus près. Regardez la condensation. Le signe des bordures déjectées. Ça, c'est une petite condensation. Vous pouvez suivre. Vous pouvez suivre. Allez-y. C'est bon ? Bon. On peut voir aussi les fractures de côte. On peut la voir facilement. Qui peuvent passer inaperçues à la radio pulmonaire. Surtout chez les enfants. Un exemple. Voilà. Je me rappelle de ce jeune homme qui est venu me voir parce qu'il a fait une chute. Il a fait une chute. Il a fait la radio. Il est revenu avec la radio pulmonaire. Pourtant, il a toujours des douleurs. Et l'examen, il trouvait une douleur exquise. Lorsque j'ai posé, j'ai suivi les comptes. Il trouvait ça. Donc, n'hésitez pas à suivre vos comptes. C'est facile. C'est rapide. Surtout chez les enfants. D'accord ? Vous avez vu ? Donc, en dehors de ça, on peut voir les comptes. Oui ? Linière. Linière, oui. À haute fréquence. Bien sûr. Mais là, il faut prendre la côte et la suivre. Pas le poumon. D'accord ? Bon, c'est bon. Je pense que vous ne pouvez pas trop tarder. Bon, il y a d'autres vidéos. Mais Barakhan, je pense. Je ne sais pas si les messages... Ça va, c'est bon. Barakhan. Ça va, c'est bon ? Chouïa. C'est un peu compliqué. On va passer la démonstration. D'accord ? Ça va, c'est un peu compliqué. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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